Aujourd'hui, je vous présente le Leslos Firewall 640X, ici. Alors, c'est un filtre passif d'une marque lituanienne qui s'appelle Leslos, qui a fait beaucoup de recherches autour du secteur, autour des effets de peau et puis des structures moléculaires des conducteurs. Alors, c'est un filtre passif qui va se mettre entre votre cap secteur et puis l'électronique. Nous, quand on l'a reçu, l'effet a été immédiat et c'est confirmé par tous nos clients. À chaque fois qu'on l'envoie chez un client, qu'il le commande, les retours sont unanimes. Alors, il y a vraiment une liste d'effets qui sont retournés par les clients. Je vais les lire ici pour n'en oublier aucun. Je me permets ça. Donc, en effet, c'est un filtrage sur lequel il y a une baisse du bruit de fond. Qui dit baisse du bruit de fond, dit un son qui est plus relaxé, plus apaisé. On a, en fait, dévoilé, enlevé un voile. La conséquence, ça va être que dans l'écoute, ça, c'est intéressant. On va pouvoir monter le volume plus fort parce que quand on a beaucoup, quand on a beaucoup, quand on a de la pollution et qu'on a des duretés, en fait, finalement, qui se proposent, plus on monte, plus les duretés font mal aux oreilles. Donc, ça, ça gomme. Et donc, on peut monter plus fort. Une notion de transparence. Le fait que le voile soit envoyé aussi, on rentre plus. On a plus, donc, d'holographie et plus de jeu de profondeur. Vous savez, cette sensation, moi, j'ai l'impression des fois de marcher sur le son ou de rentrer dans le volume, dans l'espace que propose la musique. Donc, on est moins en aplat. On est plus dans une dimension comme ça. Ce que j'aime bien aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une... En fait, on descend un petit peu. C'est comme si on descendait un petit peu la balance tonale vers le bas. Et donc, on a cette sensation de quelque chose de plus plein et de plus posé, de plus calme, de plus terrien, en fait. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles à voir. Vous savez, dans les systèmes, il y a souvent la tendance à plutôt à monter en haut et à aller monter dans les tours. Et aller clarifier, clarifier ou rajouter des choses en haut. Là, ça pèse, ça met du poids, ça redescend pour que ce qui est au-dessus se pose, je dirais, plus naturellement. Du coup, on a un grave qui est, j'allais dire, aussi plus volouté. Et il est pertinent à certains endroits. Il est très pertinent à certains endroits. On a constaté avec beaucoup de clients qu'ils étaient vraiment sur les streamers, qu'ils étaient sur les sources au global, donc sur le digital. L'idée, c'est d'enlever, finalement, il enlève le côté digital à certains appareils. Donc, sur les streamers, il est très efficace. Il y a même des clients qui poussent le vis à en mettre deux sur leur streamer. Donc, nous, dans notre système, dans notre auditorium, on en a sur le streamer. Et l'autre point que je trouve vraiment important, c'est sur le switch, sur la dépollution réseau. Là aussi, il a un impact très notoire. Alors, vous savez, mon adoré switch. Bon, bien aimé, c'est le Melco S100. Donc, là-dessus, pareil, très efficace. Très efficace, ça apaise, ça ramène du naturel. C'est vraiment les deux points où il est toujours très pertinent. Après, vous savez qu'on est dans un jeu, il faut s'amuser. Donc, une fois que vous l'avez, testez-le un petit peu partout. Voir là où il est le plus pertinent. Alors, on peut le mettre aussi, on peut le tester entre le câble mural et puis la barrette, par exemple. Là, il peut être pertinent. À valider sur votre système. Testez sur un ampli, testez sur un DAC. Amusez-vous. Faites votre expérience. Et puis, même pour nous, c'est intéressant que vous fassiez votre retour d'expérience pour qu'on voit aussi où il a marché chez vous. Et si nous, on peut le reproduire ici, par exemple. Voilà, il faut s'amuser, en fait, avec ses accessoires. Et chaque système étant différent, il faut valider chez vous. Il va être très dépendant. J'ai parlé qu'il se mettait sur le cap secteur. Il va être très dépendant de quand même ce qui est en amont. Donc, cette petite bébête-là n'aime pas quand il y a du filtrage actif en amont. Donc, tout ce qui est conditionneur, il ne va pas fonctionner correctement après des conditionneurs ou des filtrages actifs. Il a vraiment besoin, il va travailler dans un système où on a fait une multiprise, des câbles, quelque chose, un travail passif. C'est comme ça qu'il s'exprime au mieux. Voilà. Donc, j'espère que je vous aurais donné envie de goûter à cette petite trouvaille qui est quand même assez exceptionnelle et qui, finalement, dans cette collection de vidéos autour de l'optimisation du secteur, participe à ramener, j'allais dire, du naturel, de l'analogique et du cœur dans la musique, à nous vraiment nous relier à l'âme et l'essence de la musique. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.